Les appels au dialogue lancé actuellement sont-ils les prémices d'un début de sortie de crise ? De la violence qui devenait l'instrument privilégié du règlement de conflit entre les individus, entre les groupes d'individus et entre les groupes d'individus et l'État ? La corruption généraliste, l'individualisme akhterasi et le fatalisme laghan. Donc avec une société à ce niveau-là de comportement, vous risquez de dire « je ne peux pas aller très loin ». Il se trouve qu'après trois mois de hérarche, au moins pendant la marche de hérarche, nous voyons que ces mots sont en disparaît. De là, on peut tirer trois conclusions. La première, c'est que ces comportements sont dus au système de gouvernance plus qu'à quelque chose d'inné dans le comportement de la société. La deuxième, ça veut dire qu'on peut venir à bout de ces mots pour peu qu'on fasse le travail nécessaire pour que ce comportement exemplaire, qui est reconnu mondialement comme étant exemplaire pendant les marches, devienne le comportement des gens pendant toutes les heures de la journée et toutes les journées de l'année. Ça, c'est donc un élément intéressant et ça veut dire aussi que le hérarche doit être félicité pour ce résultat. Lorsqu'on regarde le système de gouvernance ou le pouvoir en place, il se caractérise par trois éléments. L'autoritarisme, vous êtes avec moi en applaudissant, sinon je vous considère contre moi et je mobilise tous mes moyens pour vous faire taire. Le deuxième, c'est le patrimonialisme. Donc vous avez un chef entouré de cercles de courtisans qui se font à la guerre pour bénéficier des avantages du chef, qui peuvent être un poste, qui peuvent être un prêt, qui peuvent être un projet, mais qui considère la société dans son ensemble comme une société arrière et non apte à la politique. La troisième caractéristique du pouvoir, c'est le paternalisme. Le chef, il dit, moi je suis le père du peuple, donc ma relation avec mon peuple doit être directe, sans intermédiaire. Et donc il affaiblit volontairement en un ou non les institutions intermédiaires que sont le gouvernement, le parlement et les administrations. Or, justement, de ce point de vue-là aussi, les marches ont démontré que nous ne sommes plus dans l'autoritarisme, nous ne sommes plus dans le paternalisme. Donc il y a quand même des éléments très positifs qui font qu'il faut féliciter les marcheurs pour avoir obtenu ces résultats. Ça c'est le premier élément. Quel est le comportement en face du système de pouvoir en place ? Je pense qu'à part le fait d'avoir supprimé le cinquième mandat, il n'y a rien de changement fondamental qui puisse répondre aux attentes de la population. Donc quand vous voyez ça comme ça, il faut quand même considérer que ces marches-là ont apporté un élément très positif qu'il faut donc comptabiliser pour regarder l'avenir d'une autre manière que celle qui a été jusque-là. Mais justement, regarder l'avenir, comment se projeter vers l'avenir, est-ce que le dialogue et les appels lancés aujourd'hui sont les prémices d'un début de sortie de crise ? Est-ce qu'il faudrait y adhérer et comment y adhérer ? Avec qui dialoguer ? Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, il faut dire que rien n'est défini dans le dialogue. Le dialogue, nous sommes, le dialogue ça peut partir sur n'importe quel sujet avec n'importe quelle personne. Donc il faut bien définir le dialogue. Ceci dit, il faut comprendre que ce qu'appellent les marches, c'est le changement de tout le système de gouvernance. Et donc à mon avis, nous ne sommes plus dans l'étape du dialogue, mais devons être dans l'étape de la négociation pour le changement de tout le système de gouvernance et répondre donc positivement aux appels de la population. Ça c'est oui, ça c'est très bien. Et donc il faut que les tenants du pouvoir comprennent que lorsqu'ils parlent de dialogue, ils doivent comprendre qu'il s'agit d'une négociation pour organiser le changement de tout le système de gouvernance et non pas un dialogue sur des sujets plutôt théoriques que réels. Négociation même si on n'est pas en situation de conflit ni en situation de guerre, docteur Benavito ? Tout à fait, justement une négociation. Comme nous avons des marches paisibles, nous pouvons avoir aussi des négociations paisibles. En fait ces négociations c'est quoi ? C'est seulement se mettre d'accord sur la manière de changer le système de gouvernance. Parce que c'est ça l'objectif final du travail, c'est changer tout le système de gouvernance. Mais comment assurer la refondation du système de gouvernance ? Quelles sont les étapes à suivre aujourd'hui pour décortiquer ou décricoter un système ancré depuis plus de 60 ans dans nos institutions ? Est-ce que c'est possible ? Non, c'est possible. Il y a trois niveaux de programmes qu'il faut mettre en place. Un niveau de programme c'est pour la construction ou la refondation des institutions. Un niveau de programme c'est pour le comportement individuel et collectif. Et un niveau de programme pour les politiques sectorielles. Dans les institutions c'est la refondation de l'État. C'est-à-dire la refondation de l'administration locale, l'administration régionale, l'administration centrale, l'administration aux frontières. Tout ceci doit être revu pour être au service des citoyens de façon correcte, comme ça se passe un peu partout dans le monde. Ensuite il faut la refondation de l'école. Parce qu'il faut garder à l'esprit que nous avons d'un côté dans le monde une démocratisation de l'accès au savoir. Mais nous avons aussi un niveau de sortie des diplômés de l'université de 300 000 diplômés universitaires par an. Ça peut être une richesse extraordinaire si cette force est mise au service du développement du pays. Ça peut être une catastrophe si cette force est au chômage aujourd'hui et sera sans retrait demain. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des travaux très importants dans la refondation de l'école. Quand je parle de la refondation de l'école, c'est du primaire, au moyen, au secondaire et au supérieur bien sûr. Et il y a justement ces possibilités de démocratisation de l'accès au savoir qui nous permettent d'avoir une autre école que celle que nous avons aujourd'hui. Il faut bien sûr qu'il y ait un système de recrutement qui joue sur la compétence. Il faut aussi bénéficier de la technologie nouvelle, la révolution industrielle nouvelle, la quatrième révolution industrielle. Et bien sûr dans le comportement... Et là, nous avons un point très positif comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est qu'on a la voie pour sortir de ce comportement individuel ou collectif correct. Il reste les politiques sectorielles, c'est bien sûr toute la politique de l'agriculture, puisqu'aujourd'hui nous sommes très très fortement dépendants de l'extérieur. Nous importons 75% des calories que nous consommons. Or si nous regardons le potentiel agricole du pays, ce serait un peu difficile à accepter qu'on puisse rester avec cette dépendance de l'extérieur pour ce que nous consommons. D'autant plus qu'on n'a pas parlé de l'économie, je parlerai peut-être de l'économie. Donc il faut aussi le secteur touristique, le secteur du tourisme doit être regardé, le secteur des services, l'industrie, l'énergie maintenant. Toutes ces choses-là, les politiques sectorielles, nous avons. Bien sûr, moi personnellement, j'ai tous les détails de la mise en œuvre de ces politiques, aussi bien sectorielles que nationales, que du comportement. Mais est-ce qu'on peut considérer au jour d'aujourd'hui que l'élection du 4 juillet prochain est impossible ? Il va falloir aller vers une période de transition ou le report de l'élection présidentielle. Monsieur Ben-Bittour, puisque maintenant il y a une sorte de confusion. On ne veut pas parler de transition, mais on parle plutôt de report de l'élection présidentielle. Exactement. Non, il est irréalisable, il est irréalisable administrativement. Donc ça, il ne faut pas, c'est plus, la question n'est plus en débat. Bien sûr, tous les tenants du pouvoir voulaient absolument passer par des élections le 4 juillet. Et finalement, ils ont compris, j'espère, qu'ils vont comprendre que, d'abord, ils ne peuvent pas aller parce qu'administrativement, il n'est pas réalisable. C'est ça le premier élément. Il n'y a pas de candidat valable. Il n'y a pas de candidat qui aurait pu recueillir 60 000 signatures avec les 1 500 signatures dans 25 ou il ailleurs. Ça, c'est impossible parce que personne ne les a vus en train d'aller chercher les signatures, ni les a vus aller déposer leur dossier. Donc, ce n'est pas possible. L'élection de 4 juillet 2019 n'est plus là. Ça, c'est la question. Je pense que les tenants du pouvoir n'ont pas encore voulu assimiler l'idée de changement de tous les systèmes de gouvernance et donc de transition. Ils parlent de report des élections. Ça, ce n'est pas très important de mon point de vue. Pour peu qu'on comprenne ce qu'il faut mettre dans ce report d'élection, pardon, et non pas de transition. Mais allez, il y a quelqu'un de transition, ça vous dérange ? Mais allez, on ne veut pas de transition. Mais il y a une période déterminée, qu'on appelle transition, qu'on appelle report des élections, qui doit faire fonction un certain nombre de choses. Alors, je vais vous proposer quelques éléments de cette période. La première, c'est bien sûr de sélectionner et de mettre en place cette commission indépendante pour la gestion des élections. Et ça, ça demande du travail parce que n'oubliez pas que nous avons 65 000 bureaux de vote. Et donc, il faut quand même du temps et de l'organisation, moins matériel déjà. Et ensuite, l'organisation politique pour qu'il y ait la transparence dans les élections. Il faut ensuite un gouvernement de transition pour permettre de gérer les affaires du pays et en même temps être un support matériel pour la gestion des élections. Et il faut, à mon avis, un programme de communication important pour expliquer à la population que sur le plan économique, on va être dans une situation difficile. Et on sera obligé d'imposer des politiques d'austérité qu'il faudra partager équitablement, mais qui s'imposent par la situation de l'économie. Si vous voulez, je vous donne quelques chiffres et vous verrez comment ça va se passer. Nous sommes, j'avais déjà en 2011 averti qu'en 2017, on va être en pénurie de moyens de financement. À l'époque, les tenants du pouvoir avaient dit que je suis en train de faire peur à la population, que le pays se porte bien, il n'y a pas de problème. Or, aujourd'hui, en 2017, on voit qu'on est en pénurie de moyens de financement et du budget de l'État et de la balance commerciale. Pour le budget de l'État, on a trouvé la formule de la création monétaire. Donc, on le finance par création monétaire. Pour la balance commerciale, on ne peut pas produire la devise. Donc, on est obligé de ponctionner sur les réserves de change. Et au niveau de ponction actuelle, en 2021, il n'y aurait plus de réserve de change. Et comme nous avons une balance commerciale non finançable par l'emprunt, on va être en réduction des importations et donc en pénurie. Et s'il y a la pénurie, il faut une certaine austérité. Le problème, c'est comment gérer cette austérité qui ne peut être gérée correctement s'il y a une convenance importante entre les tenants du pouvoir et la population qui a supporté cette période d'austérité. Donc, il faut aller vers des solutions le plus vite possible. Il ne faut pas une transition ou un report trop long de l'élection présidentielle, M. Benbitour ? Non, la durée de report doit être celle qui permettrait de faire ces trois travaux dont j'ai parlé. Combien de temps il faudrait ? Moi, j'avais parlé de 8 à 12 mois. Parce que s'il faut tout ce travail-là, ça prend un certain nombre de temps. Et surtout cette politique de communication pour que la population comprenne qu'on va passer par des moments difficiles qui nécessitent d'abord une grande compétence au niveau de la gestion des affaires publiques, mais aussi un partage des efforts entre la population et les tenants du pouvoir. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Benbitour, vous avez déclaré au début de cette émission, une société, on nous a toujours considéré comme étant une société arriérée et non apte à la politique. La population a démontré totalement le contraire aujourd'hui par sa mobilisation. Est-ce qu'elle veillera sur une crédibilité, une transparence également de l'élection présidentielle ? Absolument, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous voulez, en 1954, en novembre 1954, on avait parlé de révolution d'indépendance nationale. Mais si des gens avaient parlé en novembre 1954 de révolution d'indépendance nationale, on ne les a pas cru. Aujourd'hui, on les croit. Aujourd'hui, il faut dire que le 22 février 2019 va être une révolution de la citoyenneté. C'est vraiment un élément nouveau qui va faire comme la révolution algérienne a eu un écho extraordinaire dans le monde et qui avait beaucoup de considérations. Je crois que ce chemin vers la citoyenneté va avoir un écho très favorable dans le monde et fera de l'Algérie un pays à référence. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Benbetout, vous déclarez qu'il faut s'inspirer de l'expérience de 1954, innover en matière d'organisation et de travail politique, innover en matière d'instruments du changement et parier sur de nouvelles forces. C'est important aujourd'hui. On pourrait faire ce qu'on a fait en 1954. Exactement, on fera ce qu'on a fait. Nous sommes, nous avons commencé. Vous voyez les résultats des démarches, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en trois mois, qu'est-ce que ça a donné comme résultat positif. Donc nous sommes, effectivement, et je crois qu'il faut garder historiquement ce moment, c'est que nous sommes dans une nouvelle révolution, c'est la révolution de la citoyenneté. Après celle de l'indépendance. Après celle de l'indépendance, exactement. Et qui fera date et qui fera référence. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais rencontré un vice-président de la Banque mondiale, c'était un paxtané. Il m'a dit, vous savez M. Benbetout, lorsque la révolution algérienne était en exercice, nous étions étudiants en Angleterre et nous avons beaucoup supporté la révolution algérienne. Aujourd'hui, quand je vois dans un texte algérien, parce qu'il parle en anglais, mais pas en français, il m'a dit, il y a quelque chose dans mon cœur qui fait, qui saute dans mon cœur, parce que c'est une grande révolution. Je crois qu'on a fait une grande révolution, la plus grande révolution, avec la révolution vietnamienne de la deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une grande révolution de la citoyenneté qui fera référence. Garder à l'esprit, il faut quand même dire les choses comme elles ont été, comme elles doivent être. Lorsque l'Algérie s'est engagée dans sa lutte d'indépendance, ça a donné l'indépendance à tous les pays qui étaient dans la région. Et donc, ça a une influence importante sur la région. Et je pense qu'avec ce travail de citoyenneté, elle va avoir aussi une influence importante sur la région. Alors, Dr Ahmed Benbittou, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Comment passer à une autre étape ? Comment organiser ce débat ou cette négociation, telle que vous le dites, Dr Benbittou, après la mobilisation, la négociation ? Comment franchir cette nouvelle étape aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a deux forces qui sont clairement établies. C'est celle des marcheurs, donc des hérarches, et celle du pouvoir en place. Donc, il faudrait que chacun d'eux désigne un représentant à la négociation, ou deux ou trois, quelques représentants à la négociation, pour se mettre d'accord sur... Il faut d'abord que le hérarche définisse ses objectifs de façon plus claire. Parce que rester sur l'Irohoga, ce n'est pas ça qui va apporter la solution. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut négocier un changement de système de gouvernance. Et ça, ça demande qu'on ait une idée de ce que... Quel est le système de gouvernance que nous voulons mettre en place ? Comme je l'ai dit déjà la dernière fois que j'étais chez vous ici, nous sommes prêts à les aider à définir clairement ce qu'ils doivent négocier. Ça, c'est le premier élément que le système de pouvoir aussi doit comprendre. Parce que là, je vois, par exemple, dans l'appel à négociation, à discussion, plutôt... Un dialogue, pardon, un dialogue avec les concessions. Quel type de concession et qui doit faire les concessions ? Que les choses soient claires. Je pense que, comme je l'avais dit, nous sommes dans une nouvelle révolution depuis le 22 février. Et l'objectif clair, établi, c'est le changement de tous les systèmes de gouvernance. Parce que le système de gouvernance qui a mené le pays dans cette situation, au niveau des mots de la société comme on l'avait démontré, au niveau du fonctionnement de l'État comme on l'avait démontré, à un État délicatissant, et au niveau de l'économie, ce n'est pas ce même système de gouvernance, même en changeant les personnes, qui pourra apporter la solution. Donc on a besoin de changer et le système de gouvernance, et bien sûr, les personnes à l'intérieur du système de gouvernance. Ça, c'est le premier élément. Il faudrait aussi que les tenants du pouvoir acceptent, comprennent et acceptent qu'il faut bien aller vers une solution et que maintenir la situation dans l'État où elle est aujourd'hui, ce n'est pas très positif. Parce que si on fait le bilan comme je l'ai fait tout à l'heure, du côté de la marche et du hérac, on est dans une bonne position. Du côté du système de gouvernance, les réponses ne sont limitées à seulement pas de cinquième mandat. Ils voulaient aller même aux élections du 4 juillet. Maintenant, ils ont vu que l'élection du 4 juillet n'est pas faisable administrativement. Donc ça veut dire que, quelle que soit la position qu'ils prennent, s'ils n'arrivent pas à la question de changement de tous les systèmes de gouvernance, on n'aura pas de solution, malheureusement. Mais est-ce qu'une feuille de route doit être établie préalablement, le docteur Belbeton, avant d'engager ces négociations officielles avec les tenants du pouvoir aujourd'hui ? Bien entendu, si vous voulez négocier, il faut que vous ayez une feuille de route qui vous explique exactement quoi négocier, comment le négocier, parce que quand vous allez dans une négociation, vous n'allez pas mettre tous vos éléments à la première heure de la négociation. Des propositions émergent aujourd'hui par rapport à ce qui se produit au niveau de notre société ? Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup plus de ce qu'il faut faire pendant la période de transition. Il y a moins qui parlent de l'après-transition et donc les vraies solutions. Parce que c'est ça, la transition qu'on appelle transition, qu'on appelle report des élections, le plus important c'est qu'elle doit mener vers le changement du système de gouvernance qui permettrait au pays de s'en sortir et de bénéficier de ses potentialités. Mais comment réussir aujourd'hui une transition apaisée avant d'aller vers une élection présidentielle pour la construction du Nouvelle Algérie ? Donc il faudrait qu'il y ait cette négociation pour expliquer quels sont les éléments, quel type de formation de la commission indépendante, quel programme, parce que quand les gens vont aller au vote, il faut qu'ils aient des références pour voter. Et la référence la plus importante pour voter, c'est le programme. Donc lorsqu'ils auront devant leurs yeux un programme et qu'il y ait des candidats qui viennent avec des programmes, ils pourront comparer entre les différents programmes et savoir quel est le programme qui convient le mieux à la société. Donc ça c'est un élément indispensable et nécessaire dans le changement qui est appelé. Ensuite, il faut quand même qu'il y ait un gouvernement de transition pour gérer les affaires courantes, puisqu'il semble que la population n'accepte pas le gouvernement actuel. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers une transition en choisissant une personnalité politique pour gérer cette période de transition ou aller vers un présidium, c'est-à-dire un collège de personnalité politique pour gérer cette période de transition ? Est-ce qu'il y a des personnalités qui émergent aujourd'hui qui pourraient prendre en charge cette période de transition ? Vous savez que moi je n'aime pas parler des personnes en général, mais moi, bien sûr... Puisqu'on a vu certains qui ont fait quand même... Oui, la situation idéale. On appelle des personnalités morales aujourd'hui, les trois notamment, qui ont fait une lettre. La situation idéale, c'est d'avoir un seul, parce qu'il assumera la responsabilité et il mènera les choses à bon port. S'il y en a plusieurs, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de consensus entre ces personnes-là pour qu'il ne faut pas que ce soit un blocage de prise de décision. Bon, nous avons eu une expérience avec le Haut Conseil d'État... Durant les années 90, avec l'arrêt du processus électoral. Alors, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect, docteur Ben-Pittaud. Vous dites aujourd'hui, s'il n'y a pas des solutions dans l'immédiat, nous risquerons d'aller vers une crise, une crise économique qui, elle, engendrera le pays dans une crise politique beaucoup plus profonde et ça pourrait mener même à des violences. Tout à fait. Dans deux ans. Ah c'est ça, vous savez. Deux ans ou moins. Deux ans ou plus. Il faut essayer. J'espère. J'espère que c'est deux ans ou plus. Parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises pour réduire les importations. Je ne sais pas à quel point, mais il y a donc ces décisions. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est une situation assez paradoxale d'un pays exportateur d'hydrocarbures qui a une balance commerciale déficitaire. Ça c'est le vrai problème. Et quand vous avez une balance commerciale déficitaire, vous ne pouvez pas la financer par l'emprunt. Parce que personne ne viendra vous prêter l'argent pour acheter du blé, pour acheter du sucre, pour acheter de l'huile. Et donc, nous sommes... Enfin, nous sommes... L'État est en train de ponctionner sur les réserves de change. En 2015, il a ponctionné 34 milliards de dollars. Après, on ne donne plus les chiffres, donc on ne sait pas à quel niveau on est. Mais à un rythme semblable, on serait en pénurie de moyens de financement, cette fois-ci de la balance commerciale, à partir de 2021. Comme on est en pénurie de moyens de financement du budget de l'État à partir de 2017, qui est financé par la création monétaire, vous ne pouvez pas créer la devise. Et donc, par conséquent, vous allez réduire de façon importante les importations, ce qui va, je le répète encore une fois, créer des pénuries. Et ces pénuries peuvent mener vers la violence si les gens voient qu'il n'y a pas un partage équitable des efforts à faire pour faire face à cette situation-là. C'est pour ça que je parle d'austérité et de partage de l'austérité. Et donc, une grande concordance entre les tenants des pouvoirs et la population. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. La contestation populaire rejette toute représentation car une perte de confiance profonde et légitime s'est installée progressivement. Une véritable rupture s'impose pour redonner espoir et repartir de nouveau. Question, comment retrouver cette confiance perdue aujourd'hui ? D'abord, il faut expliquer justement ce que je viens de faire tout à l'heure. C'est de dire à Sohira que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez déjà enregistré d'excellents résultats. Maintenant, il ne faut pas perdre ces excellents résultats. Et pour cela, il faut absolument que vous soyez en mesure de négocier ce que vous demandez à réaliser. Il faut le négocier avec le système de pouvoir. Parce que quand il y a quelqu'un qui est assis à un siège et que vous voulez prendre sa place, il faudrait bien que vous discutez avec lui de comment il va quitter ce siège lorsqu'il accepte de quitter le siège. Donc ça, c'est les éléments importants. Il faut rompre avec le principe de « Rontoga, ils partent tous ». Absolument, absolument. Il faut donc maintenant passer à une étape qualitative nouvelle dans le hérarche qui consistera d'abord à bien comprendre qu'il faut qu'ils aient une représentation pour la négociation de la réalisation de leur objectif. Ça, c'est très important. Parce que c'est que ça veut dire « Rontoga, on bat ». « Rontoga, ils jouent d'un ». Ce n'est pas « Rontoga, ils jouent d'un ». Or, « Rontoga, c'est pas une solution ». C'est un certain nombre de personnalités dans le système de pouvoir quand on parle de changement de tous les systèmes de gouvernance qui vont partir. Ça, c'est clair. Mais ça ne suffit pas. Il faut changer le système de gouvernance, mettre en place un nouveau système de gouvernance. Et ça, ça nécessite. Ce n'est plus une question seulement de vouloir ou de ne pas vouloir. Ça nécessite que le hérarche finisse par avoir une représentation correcte pour qu'il puisse aller négocier les solutions. Et aller vers des élections. Que faut-il aujourd'hui changer concrètement dans notre système qui a montré ses limites au bout de 50 ans ? Il faut changer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les institutions, le fonctionnement des institutions. Il faut changer le comportement de la population, donc l'éducation citoyenne. Et il faut avoir de nouvelles politiques sectorielles, de nouvelles politiques agricoles, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nouvelles politiques du tourisme. Nous avons des potentialités extraordinaires. Il faut en profiter. Par exemple, l'énergie. Il faut avoir de nouvelles politiques. Parce que là, vous savez qu'on va aller vers des énergies renouvelables. Les voitures finiront dans 15 ans fonctionnant à l'hydrogène. Donc ça veut dire qu'ils n'auront plus besoin d'hydrocarbures. Donc notre hydrocarbure ne servira pas à grand chose. Or, il se trouve que nous avons le taux d'un parmi les pays qui ont le taux d'ensoleillement le plus élevé au monde. Nous avons aussi des courants de vent qui sont permanents dans une même direction. Par exemple, si vous prenez Moustaganem et Insafra, vous avez un courant d'air qui est permanent toute l'année donc qui pourrait permettre de développer l'énergie éolienne. Et pour le gaz... Qu'est-ce que j'avais dit ? L'hydrogène, pardon. L'hydrogène, nous avons 1200 km de côte. Nous pouvons, avec l'électrolyse, sortir l'hydrogène de l'eau et donc donner la disponibilité. Donc nous avons des potentialités mais qui nécessitent des expertises importantes et surtout des expertises au niveau le plus élevé de la hiérarchie de l'État. Alors, il faudrait aussi parallèlement redéfinir la répartition des prérogatives et des pouvoirs entre les différents systèmes existants, l'exécutif, le judiciaire et également le législatif impérativement. Oui, oui, c'est ça. Quand j'avais tout à l'heure parlé de la refondation de l'État, j'avais donc la refondation des administrations, la refondation de la justice, la refondation de l'école, la promotion des compétences nationales. C'est tout un programme très développé dont on a besoin pour être en fonction d'un pays qui fonctionne. Je voudrais citer par exemple l'exemple de la Chine. La Chine, si on s'est retrouvé en 1970 pour dire que la Chine va être la première économie mondiale en horerie, si on va dire qu'elle va être maintenant dans le niveau de savoir, le premier pays en niveau de savoir en horerie et pourtant, à partir de 1980, parce qu'il y a des dirigeants qui ont su comment projeter le pays dans l'avenir et comment permettre la liberté nécessaire d'action, comment ils sont arrivés aujourd'hui à la Chine et au même niveau que les États-Unis en intelligence artificielle, le taux de scolarisation en postgraduation en 2035 sera de 27% en Chine, 21% en Inde et 8% aux États-Unis. Donc, ils sont en train de dépasser de façon importante tous les pays occidentaux. Donc, le système de pouvoir et de savoir est en train de se déplacer de l'ouest vers l'est. Alors, tous ces chantiers doivent être engagés après une élection présidentielle d'un président élu démocratique ou avant pendant la période de transition puisque certains, par exemple, comme M. Rahabib, préconisent éventuellement une révision constitutionnelle durant la période de transition, durant les deux ans de transition. Alors, il faut bien comprendre. Ça aussi, je pense qu'il faut être assez réaliste. La constitution doit être l'émanation d'un choix de société. D'accord ? Et ce choix de société ne peut pas se faire par des experts. Donc, moi, je dis que c'est justement au président élu qu'il faudrait pendant quatre ans engager un dialogue très important entre toutes les composantes de la société pour arriver à, je ne dirais pas un consensus, parce qu'un consensus, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Mais je dirais qu'on a une grande majorité sur un choix de société qui sera par la suite interprétée dans une constitution et cette constitution sera là pour de bon qui ne sera pas à changer parce qu'elle est la représentation même du choix de société. Comment organiser aujourd'hui l'opposition pour apporter des propositions concrètes et s'organiser de telle sorte à être une force de proposition aujourd'hui ? Moi je dis que je ne crois pas que l'opposition puisse s'organiser pour avoir un avis unifié. Vous savez, on a commencé avec la CLTD et dès qu'il y a eu les élections, elle a sorti en l'air parce que les intérêts étaient divergents en ce qui concerne les élections. L'opposition n'arrive pas à 100 ans. Exactement. Donc je crois que puisque nous parlons de démocratie, que chaque groupe d'opposition qui a la force nécessaire fasse ses propositions et s'engage dans les élections présidentielles et puis sûr comme ce seront des élections je l'espère compétitives donc que les meilleurs l'emportent. Alors vous déclarez aussi parallèlement docteur Ben Bittour qu'à l'armée aussi d'accompagner ce processus qui est en train d'être mis en place. Comment cela ? C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut bien revenir à la situation où chaque chef d'état qui a été installé en Algérie a été installé par l'armée. Il faut bien comprendre. Ensuite on organise des élections pour le faire passer mais c'était l'armée qui fait ça. Aujourd'hui je dis à l'armée ce n'est plus à vous d'installer un chef d'état mais d'accompagner le processus de changement de telle sorte qu'on puisse arriver avec des élections présidentielles transparentes et qu'il y aurait un président élu par le peuple et non pas désigné par une institution qui est l'institution militaire et conforté par une élection trafiquée. Alors autre chose que je voudrais vous poser comme question de l'auditeur aujourd'hui vous dit est-ce que vous serez disposé être à faire partie bien sûr de cette instance de transition où vous serez candidat à la présidentielle puisque vous l'avez été déjà par le passé en 2014 Docteur Benbitour Écoutez moi je suis déjà un âge avancé donc si je dois revenir au pouvoir ce serait pour régler les problèmes du pays pour régler les problèmes du pays il faut quand même un minimum de temps j'ai un programme comme je l'ai expliqué donc les trois dimensions qui sont nécessaires pour sortir le pays de la crise et ça ça demande un minimum de 5 ans donc je ne serai pas dans une période de transition ou d'une période de report des élections si les conditions favorables à une transparence et à une compétitivité dans les élections présidentielles je serai candidat bien sûr aux élections présidentielles donc vous serez candidat à la présidentielle et pas pour la période de transition puisqu'on parle beaucoup votre nom circule beaucoup comme quoi on vous aurait sollicité pour prendre en charge cette période de transition que les choses soient claires je n'ai pas été sollicité par personne vraiment par personne tout à fait par personne quoi que ce soit sur cette question de transition mais sur cette question de report des élections comment consacrer davantage aujourd'hui les libertés publiques docteur Ben Bittour on est déjà dans une voie très intéressante maintenant toutes les voies s'expriment il y a plus d'ouverture il y a plus d'ouverture maintenant il faudrait aussi le mouvement populaire du 22 février a libéré tout le monde d'y compris la presse il a libéré beaucoup de monde il ne faut pas dire tout le monde pour qu'on ne dise pas telle personne n'a pas eu la possibilité de s'exprimer non maintenant c'est la liberté aussi du fonctionnement des institutions il faut justement qu'on passe de la situation de s'intéresser plus au comportement individuel pour s'intéresser plus au fonctionnement des institutions alors les procès engagés actuellement pour dilapidation de dénié public est-il possible de récupérer l'argent dilapidé détourné installé ou placé en offshore en offshore non en offshore non sauf si encore une fois sauf si les détenus eux-mêmes avec la justice arrivent vers un accord pour qu'eux-mêmes rapatrier leur argent parce que lorsque vous avez dans l'exemple italien une amnistie moyennant une condamnation symbolique pour qu'il rapatrie l'argent bon pas une amnistie mais au moins moyennant bien sûr une condamnation symbolique dans les conditions du jugement il faut qu'il y ait un accord entre l'accusé et la justice pour qu'il ramène son argent parce que l'argent qui est déposé dans un compte au nom d'une personne à l'étranger ne peut pas bouger sauf si la personne qu'il y ait le compte qu'il fasse bouger tous ceux qui ont détourné de l'argent doivent poursuiviser pour vous ah oui normalement mais il faudrait que ce soit encore une fois dans mon programme qu'est-ce que je dis moi je dis on va mettre en place un nouveau système de gestion des affaires publiques et il y a des pays qui sont en avance et qui sont prêts à apporter leur aide il y a la Nouvelle-Zélande qui est très en avance dans la gestion des affaires publiques et il y a la Finlande qui est très en avance il y a les pays du Nordic de l'Europe et le Canada tous ces pays-là sont prêts à apporter leur contribution pour mettre en place un nouveau système de gestion des affaires publiques donc on va mettre ce système et on va laisser une période de transition pour permettre à chacun de se conformer au-delà de la période de transition si quelqu'un fait une faute il sera pénible sur la faute et on reviendra sur l'ensemble de son dossier comme ça on aura eu quand même une gestion correcte des affaires publiques est-ce qu'on peut considérer que la période actuelle peut compromettre aussi l'image de l'Algérie vis-à-vis de l'extérieur par rapport à ce qui se produit ou pas du tout ? Non pour ce qui est maintenant ce qui se passe avec le Hirak au contraire nous avons une image très positive à travers le monde dans tous les pays du monde nous avons une image très positive maintenant il reste justement à capitaliser cette image positive comme je l'ai dit encore une fois je reviens pour dire que la révolution de la citoyenneté pas d'ingérence étrangère pas d'ingérence étrangère vous enjetez totalement non 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 regardez la politique de l'ingérence étrangère est une politique des systèmes autoritaristes ils vous présentent toujours l'ingérence étrangère comme un danger or l'ingérence étrangère comment elle peut se réaliser concrètement s'il y avait une puissance militaire à l'intérieur du pays on peut regarder mais sinon s'il influence sur les individus et bien il faut changer ces individus qui sont influencés par l'extérieur c'est tout Docteur Ahmed Benbitour merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt donc gardons à l'esprit que nous sommes dans une révolution de citoyenneté merci beaucoup bienvenue